Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour ! Bienvenue dans le train de la Rhapsodie des Réalités. Aujourd'hui, le samedi, le 23 avril, le thème de la Rhapsodie des Réalités est « Les fusions de paroles, les fusions de paroles ». L'Écriture du jour est Jean chapitre 7, les versets 37 et 38. Jean chapitre 7, du verset 37 au verset 38 qui nous dit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture ». Alléluia ! Le pasteur Christ nous dit « Réexaminons ce que nous venons de lire. Jésus dit « Si vous croyez en moi, comme dit l'Écriture, de votre sein, c'est-à-dire des profondeurs de votre être, des fleuves d'eau vive couleront. Lorsqu'il a dit des fleuves d'eau vive, de quoi parlait-il ? Quelle est cette eau vive ? » Ce sont des paroles, des fleuves de paroles vives. Plusieurs ont pensé que les fleuves d'eau vive se réfèrent au déversement de l'Esprit venant de nous. Non, ce sont des paroles de vie. L'Esprit est transmis sous forme de paroles, parce que les paroles sont esprit. Jésus a dit dans Jean chapitre 6, le verset 63 « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Nous déversons l'Esprit lorsque nous déversons des paroles. Alors, lorsque vous prenez la parole de Dieu de l'intérieur de votre esprit et vous la déclarez, lorsque vous prophétisez, vous déversez des fleuves d'eau vive. C'est ce que la Bible dit. Et si nous suivons la parole, nous aurons toujours de bons résultats. Étudiez le Nouveau Testament. Vous découvrirez qu'à chaque fois que les apôtres étaient remplis de l'Esprit, cela résultait en un déversement de paroles. Ils déclaraient la parole de Dieu avec assurance. Lisez Actes, chapitre 4, verset 31 et 32. La parole du Seigneur a gagné en puissance et a prévalu selon Actes, chapitre 6, verset 7 et Actes, chapitre 12, verset 24. Le fait d'être rempli de l'Esprit résulte toujours en un déversement de paroles. C'est la raison pour laquelle vous devez accorder une grande importance aux paroles. De temps en temps, remplissez-vous de l'Esprit selon ce que dit Ephésiens, chapitre 5, du verset 18 au verset 20. Et des versets, des paroles, des fleuves d'eau vive, ces paroles vont dompter le monde, changer les circonstances et donner la vie à toutes choses en vous et autour de vous. Oh, Alléluia! Alléluia! Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi. Chers Pères, je relâche l'énergie positive à travers mes paroles, car elles sont illimitées et éternelles. Je déclare la vie à tout ce qui me concerne. Je déclare que je suis fortifié, dynamisé et unardi pour prêcher l'Évangile. Et il y a une grande moisson d'âme dans le Royaume. Je déclare une grande grâce sur ma famille, mon travail, mon ministère et mes finances. J'affirme la parole de Dieu dans chaque situation et je déclare uniquement la vie. Alléluia! Oh, Alléluia! Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Ephésiens, chapitre 5, du verset 18 au verset 20, Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus, le Seigneur de votre vie en priant avec nous ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par Lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia! Chers amis auditeurs, félicitations! Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter. Et si vous avez besoin d'une copie électronique ou d'une copie physique de la Rhapsodie des Réalités, appelez-nous sur ce numéro 91, 74, 69, 79. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501 1